bonjour à tous c'est alex vidéo test voici l'écran de sonic generation et voilà je vous l'avez promis j'ai enfin le jeu on va pouvoir faire le début d'une partie et de voir les premières zones comment se déroule le jeu donc voilà j'avais fait une des 8 parties voir comment c'était donc nouvelle partie comme ça vous allez pouvoir voir les cinématiques qui sont plutôt pas mal et qui nous mettent dans l'univers de sonic par contre vous allez voir les deux premiers niveaux sont en fait la démo donc je vais faire assez rapidement donc je vais pas trop parler pendant le temps des green hill si ce n'est commenter les graphiques et le décor parce que tout ça c'est pareil que la démo alors là on joue avec l'ancien sonic donc on joue en 2d ça va très très vite alors on joue en 2d donc avec ce sonic là il ya quelques passages vous voyez là deux trois cas c'est vraiment très très bien moi ce que j'ai hâte de voir c'est les niveaux d'après est ce que j'ai déjà j'ai pu remarquer c'est que ce jeu là à l'air assez facile je me demande comment c'est possible d'avoir game over allez déjà il commence à nous énerver course tourbillon avec ses costes rondes allez c'est parti ça va très 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 vite vous voyez les décors là derrière j'en avais parlé dans la démo c'est vraiment très très beau et si c'est que ça va loin il y avait une vie là ça va très très loin regardez on le voit bien ici il ya une cascade il ya un deuxième plan troisième plan quatrième vers là bas c'est vraiment très complet en fait ce jeu là je ne connais pas la suite mais apparemment ça serait une démonstration graphique vous voyez là les jeux de lumière avec les trous dans le sol allez on continue je vais essayer d'aller assez vite ça sera pas une vidéo très longue j'en ferai plusieurs là je vais vous montrer un peu le début du jeu parce que tout ça ce sont les démos donc c'est le green hill apparemment il y aurait deux niveaux par zone donc de green hill de deux autres ensuite et voilà tout est comptabilisé les rings le temps allez je vous laisse la cinématique on reconnaît tous les personnages tous les personnages de l'univers de sony salut quoi neuf vous faites une fête ou quoi c'est impossible de te surprendre tu sais bien pourtant vous m'avez eu cette fois je me doutais de rien j'ai l'air d'aimer les hot dogs c'est trop bon mais le mal vient perturber ça c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool les amis de sonic ont été enlevé donc sûrement la quête sera d'aller tous les sauver dans les différents mondes après on va voir comment c'est présenté mais ça a l'air d'être une histoire intéressante pour une fois on revient sur l'histoire de base sonic qui doit sauver tout le monde pour l'instant pas de robot nick à l'horizon donc ça ça serait le le menu du jeu en fait tout en arrière-plan tout blanc donc on peut se déplacer et il faudrait rentrer dans le monde comme ça ok c'est pas mal ça c'est interactif donc là apparemment ça serait le green hill deuxième deuxième zone deuxième acte et celui-là on l'a également vu dans la deuxième démo celui-là il est vraiment magnifique et ça va également très très vite donc là aussi je vais essayer d'aller assez vite on reconnaît les mêmes les mêmes combos avec l'attaque l'attaque dirigée là pour verrouiller les cibles le turbo le turbo le tacle le tacle glissé le saut et le turbo donc cette vidéo je l'avais également à Kamino chapeau Kamino qui avait fait une vidéo de Sonic de plusieurs Sonic il me semble je sais qu'il aime bien l'univers de Sonic donc j'espère que cette présentation de Sonic Génération va lui plaire également à tous mes abonnés qui nous suivent depuis un petit bout de temps maintenant bientôt les 200 abonnés je vous remercie et j'espère que vous regarderez cette vidéo avec plaisir pour découvrir un nouveau jeu Sonic Sonic qui revient pour les 20 ans de Sonic avec ce jeu-là qui a beaucoup de choses à prouver pour corriger les défauts de Sonic The Hedgehog l'épisode 1 avec un gameplay qui avait pas plu du tout regardez-moi ça c'est vraiment magnifique c'est super beau hop et comme je vous disais on a l'impression qu'on ne peut pas mourir c'est vraiment on dirait plutôt une course de vitesse qu'un jeu de plateforme donc on va voir ce que ça donne par la suite mais en tout cas les Green Hill là pour le moment c'est du niveau c'est beau il y a il y a le turbo à fond les décors qui commencent à à se briser il y a les looping là c'est vraiment mythique regardez les cascades derrière c'est vraiment super beau ils se sont pas loupés là sur le soleil des corps ils ont vraiment fait quelque chose de très très beau est-ce qu'ils ont mis le paquet sur les Green Hill et ensuite ça a baissé ou est-ce que c'est tous les niveaux qui sont de cette qualité là je l'espère si tous les niveaux sont de cette qualité ça sera vraiment un très bon jeu et on prendra du plaisir à retrouver un Sonic qui me fait penser au tout premier Sonic allez là on met le turbo avec ses petits effets de flou là c'est vraiment super sauf que j'avais plus de turbo je peux faire des combos vous voyez pour remonter le turbo là vous voyez hop des trucs sur les côtés allez les Green Hill sont terminés j'ai mis combien de temps pour le faire celui-là ? 3 minutes presque 4 en prenant mon temps j'ai une note de B c'est assez dommage 2 A en fait 2 A avec les bonus donc là à mon avis il y a une autre cinématique vu que j'ai terminé les Green Hill apparemment apparemment je viens de le libérer Taze c'est bas m'a vu merci Sonic je croyais que j'étais mort flottant sans corps dans les lames pour toujours je vais faire des cauchemars pendant des semaines Ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Voilà apparemment la deuxième zone. Et ça c'était le deuxième Sonic, il a l'air de ne pas parler celui-là. C'est le premier Sonic qui a été sur les premières consoles Megadrive Master System. Ça c'est le nouveau Sonic, vous voyez il y a deux Sonic. On peut les intervertir. Là j'utilise le Sonic récent et là j'utilise le Sonic ancien. Vous voyez les bruits ne sont pas les mêmes. Donc on peut aller vers l'étape, l'acte 2. L'acte 1 te permet de jouer à des étapes avec un défiliment latéral, c'est-à-dire la 2D, Sonic classique. Et l'acte 2 c'est Sonic 3D. Donc en fait on va faire l'acte 1. Donc avec l'ancien Sonic. Donc cette zone-là me fait penser à Chemical Plant. Mais également si on prend rapport avec le premier Sonic sur la Master System. Puisque moi je l'ai eu sur la Master System. Ca ressemble un peu à... Comment ça s'appelle ? A Scrap Brain Zone. La dernière. Ah c'est vraiment pas mal ça avec les tuyaux là. Les tuyaux aussi ça fait penser à Sonic 2 sur la Master System. Ça allait être déjà un peu plus difficile. Hop. Il faut que je regarde quelque chose. Course tourbillon, ça croupir, saut tourbillon. Ah ok, d'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Oh là les ennemis. Une chose à casser, je comprends pas bien pourquoi pour l'instant. Ah elle a super vitesse. C'est pas très intelligent de le mettre juste avant ça. En plus je suis retombé en mort. Oh là, oui d'accord. Ça bouge dans tous les sens. Une vie. Ah je vais l'aimer ce Sonic, je le sens bien. Déjà il me plait. Ce niveau là est aussi... Il est un peu plus spécial mais il est beau. Il est beau dans un sens où il y a beaucoup de choses. Peut-être même un peu trop. Un peu trop de choses à l'écran. Le décor est peut-être trop rempli. Mais à part ça, à part ça, ça va. Là. À part ça. Ah je suis dans l'eau. J'ai l'impression d'être dans l'eau vous voyez. L'effet euh... L'effet de l'eau en fait vous voyez. Par transparence. Il suffit d'appuyer. J'espère que je vais pas mourir noyé. Ah apparemment oui. Avec les mêmes petites musiques. Je trouve une bulle. Là je vais mourir. Et voilà. Je suis mort noyé. Ça commence. J'ai pas trouvé les bulles. Les bu-bulles. Vous voyez à chaque fois. Hop que je tombe dans l'eau. Un petit ralentissement. Du à cet effet là. Alors. Où sont les bulles ? Parce que je vais pas commencer à me faire avoir encore. Ah c'est ça apparemment. Vous voyez. L'effet là. Quand il ouvre la bouche. C'est exactement ce... Cette mimique. Du Sonic. Qu'il y avait dans le... Dans les premiers Sonic. Ils ont bien fait de remettre tout ça. Vu que c'est ça. Qui est recherché. C'est... Cette ambiance là. Allez. On accélère. Allez. Allez. Et voilà. La fin du niveau. En 3 minutes. Donc c'est... C'est bien respecté. C'est à peu près ça. Les... Les zones. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. Ce que ça va donner. Avec le Sonic 3D. Dans ce niveau là. Fait dans cette zone là. De chemical plant. Et hop. Vous voyez. J'ai déglacé. Une certaine partie de la zone. En finissant le niveau. Ta collection d'objets grandit. Quand je ramasse des étoiles rouges. Donc apparemment. J'en ai... Oui. Vous voyez. J'en ai ramassé une. Et il m'en manque. Hop. Je change de Sonic. Pour y aller dans l'acte 2. Ouf. L'acte 2. A l'air vraiment. Pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ouh là 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 là. Là. Je suis d'accord. Autant celui d'avant. Je le trouvais trop chargé. Autant là. Je suis conquis de suite. Ouh là là. C'est vrai que là. Il est super beau. On a de l'espace pour courir. Regardez. On dirait une autoroute. On se croirait à. F0X là. Regardez le décor en dessous. Regardez le décor. Regardez le décor en dessous. Ça donne une. Une impression de hauteur là. D'être. Dans le ciel. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là. C'est une très. Belle. Très agréable. Surprise. Découvrir ce niveau là. En 3D. Ouh là. Ah là aussi il y a de l'eau. Là aussi il y a de l'eau. Hop. J'ai récupéré. Une petite bulle. Regardez. L'effet de l'eau. Ah si. C'est superbe. C'est superbe. Ah. Je suis vraiment pas déçu. D'avoir. Ce jeu là. Enfin. J'ai plus de turbo là. Comment je vais faire. Pour passer ceux là. Tu peux pousser tes blocs. Approche-toi. Une poussée pour le déplacer. Une poussée pour le déplacer. Une poussée lors d'un turbo pour s'en débalancer. Ah. Ok. D'accord. Oh non. J'aurais pas dû faire ça. Je peux plus monter maintenant. Voilà. Allez hop. On repart dans l'autre sens. Oh là 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 là. Ah c'est beau. Oh non. Et vous voyez. Je suis quand même pas beaucoup touché. Ah si. Là je me suis fait écrasé. Oh non. Je me suis fait écrasé par les blocs. Ça c'est vrai. Que je me rappelle dans Sonic Advance. Sur la Game Boy. Ça m'arrivait souvent de me retrouver coincé. Avec des blocs qui bougent comme ça. Et bien là c'est ce qui vient de m'arriver. Ah je pourrais presque courir sur l'eau. Peut-être avec de la vitesse. J'arrêterai sûrement ma vidéo à la fin de ce niveau là. Chimical Plant. La plante chimique à mon avis. C'est bien ça. Je suis pas très fort en anglais mais. Alors là je vais faire attention de pas me les faire coincer. Par les blocs. Qui tournent dans un sens assez bizarre. Allez on est reparti. Vitesse gravée. Oh oui. Le toboggan. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. Quel régal. Par contre. Oh oui c'est beau. Sonic qui fait même de la chute libre. C'est magnifique. Ouais je vous disais. Je pense pas que malheureusement. Le côté négatif de ces si beaux graphismes. Et que ça aille aussi vite. Vous jouez une heure d'affilée à ce jeu là. Vous avez mal à la tête. C'est obligé. J'avais fait le constat dans la démo. J'avais joué un petit peu fatigué. Et de suite. On sentait les yeux qui piquaient. Ils se sont vraiment pas retenus pour faire de très très belles choses. Voilà. Le côté noir c'est que. Pour certains. Assez. Oh non. Alors là je suis mort. Peut-être fragile. Faudra. Faire attention. A ne pas trop y jouer d'affilée. C'est vrai que ça va très 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 vite. Et ça met les yeux à rude épreuve. Là. En même temps ce jeu là. Vous voyez il est tellement beau. Qu'on a envie d'y jouer. D'y jouer. De le finir direct. Ce qui je pense ne sera pas. Ne sera pas possible. En. En peu de temps. Ah il y a l'eau qui monte. Carrément. Il y a l'eau qui monte. Et. Je sais plus comment je vais faire pour sortir de là. Là. Il faut aller plus vite que l'eau. Voyez. L'eau qui monte quand même assez rapidement. Et il faut aller vite si on ne veut pas mourir noyé. Même s'il y a des petites bulles. Des petites bulles. Deuxième. Donc ce jeu là. Cette vidéo là. Faudra. Office. De découverte. Après l'achat du jeu. Et je ferai. Plus tard. Une vidéo test. Plus complet. Plus complète. Plus complète. Mais. non à chaque fois je tombe là je peux penser qu'il y aura des critiques quand même j'attends de voir ce que ce que va passer ou peur de cette vidéo qui a l'air assez passionné par les sonics devrait peut-être voir des choses que je n'ai pas vu moi en tout cas je suis regardez moi ça je suis émerveillé par ce jeu là même si quand même il ya des petites choses à redire mais après le gameplay on s'habitue vraiment très rapidement le turbo et hop on y va tac 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 comme ça les petites bestioles qui vous attaquent ça va un très beau jeu très beau décor un régal et moi l'histoire aussi simple qu'elle est j'adore voilà les deux amis un gros retombe dans les niveaux qu'ils ont connu auparavant de dans les anciennes consoles et chimical plant donc là voilà chimical plant qui se déglace totalement et ce qui va libérer et il me la sonique un peu dégoûté en fait de l'avoir libéré quand tu termines une étape tu reçois des points échanges les vides contre les compétences ah ouais en fait voilà il ya tous les toutes les étapes qui sont comme ça dans une espèce de monde où on peut voir toutes les étapes en fait vous voyez un monde tout en blanc tout en glace et vous voyez il ya plein de choses là là j'ai vu un truc qu'est-ce que c'est que ça tu peux jouer à flipper enfin faire du flipper bon on va voir ce que c'est avant on va terminer cette vidéo sur une touche de fantaisie je pense pas que ce soit un niveau voilà un niveau à part entière voilà c'est juste un flipper de sonic marquer les points je sais même pas où il est sonic tilt ah ok j'ai trop j'ai trop secoué je trouve ce que le flipper bon c'est sympathique mais ça c'est pas c'est pas très utile selon moi donc je vais aller voir ce qu'il disait là à propos des compétences de sonic ça m'a l'air assez bizarre on va aller voir ce que c'est casino ah bah oui ah mais c'est peut-être une vers l'étape ah c'est bien un acte c'est bien c'est pas ok je sais pas comment il faut faire pour pour terminer l'étape mais en tout cas c'était bien une étape moi je pensais que c'était un mini jeu et là vous avez des espèces de trucs la salle des collections personnages ah c'est pas mal ça vous avez les différents personnages les musiques apparemment j'en ai pas débloqué la galerie oh magnifique ça c'est magnifique conception artistique et des cinématiques ça je sais pas ce que c'est un point d'information ok les caractéristiques ce serait ça boutique des compétences stabilité donc j'ai combien de points de compétences j'en ai mis le 900 ah non j'en ai combien ben oui j'en ai mis le j'en ai mis le 900 c'est bien ça c'est bien ça donc on va aller voir ça de suite et ensuite j'arrêterai ma vidéo là-dessus ah je n'arrive pas à ça y est donc vous avez vu stabilité filet de sécurité dernière chance rings 10 secondes je comprends pas bien on commence une partie avec 10 rings ouais d'accord ah oui oui ça peut être intéressant mais alors là le jeu va devenir encore plus facile si on commence la partie avec 10 rings au lieu de 0 si on se fait toucher on meurt jamais avec des rings dernière chance reçois une dernière chance quand tu n'as plus laissé je comprends pas bien donc voilà vous avez apparemment plein de petits trucs comme ça pour améliorer votre Sonic au fur et à mesure des niveaux peut-être que les niveaux seront plus difficiles donc il faudra ses compétences pour finir le jeu donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera peut-être sur Sonic la suite